En France, quand on est jeune, on a tendance à moins aller chez le docteur. On a assez costaud pour supporter un petit rhume, on a peur de ne pas être assez remboursé et on n'a pas envie d'enrichir l'industrie pharmaceutique. Pourtant, la France fait partie des pays où on a besoin de dépenser le moins pour se soigner. Ce qu'on appelle le reste à charge est en moyenne de 7%. Il s'agit de la partie des soins qui n'est remboursée ni par la Sécu, ni par la Mutuelle et qui sort donc de notre poche. En Lettonie, par exemple, les patients doivent payer en moyenne 40% de la facture, selon une étude de 2016. Vous aussi, vous avez compris très tard la différence entre sécurité sociale et Mutuelle. avec le stress des partiels et tout le reste, on a autre chose à penser. En gros, la Sécurité sociale est obligatoire pour tous, elle rembourse en moyenne 77% des frais médicaux, la Mutuelle ou Complémentaire vient couvrir le reste, en revanche, elle n'est pas toujours obligatoire. On se retrouve donc avec des personnes sans Mutuelle pour des raisons diverses. Selon une enquête du ministère de la Santé, le manque de moyens financiers et le coût trop élevé des contrats représentent le premier motif de non-adhésion. Du coup, une petite partie de la population renonce à consulter pour des raisons financières et les jeunes sont parmi les premiers concernés. Il existe pourtant des aides pour combler ces trous. La CMUC, couverture maladie universelle complémentaire ou l'aide à la complémentaire santé, viennent donner un coup de pouce aux personnes qui ont de très faibles revenus. Seulement, parmi ceux qui sont éligibles à ces aides, ils sont plus de la moitié à ne pas faire la demande. L'année dernière, l'assurance maladie a recensé 4 millions de personnes couvertes par la CMUC, alors qu'on compte 9 millions de pauvres en France. Au final, on a assez nombreux à être mal renseignés et la montagne de paperasse et de critères administratifs à remplir nous décourage assez vite. Alors quoi, on prend un Doliprane et on attend que ça passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...